Ça fait longtemps qu'on se dit que pour mettre un terme à la crise politique sur le sujet de l'asile, il faut un mécanisme de répartition des demandeurs d'asile au sein de l'Union Européenne. Le gros tournant, c'est qu'on a abandonné l'idée d'un accord à l'unanimité. Et donc là, on va passer à un accord avec certains pays seulement, et donc quelque part avec une politique à deux vitesses, pour certains pays et pas pour d'autres. Sinon, certains pays allaient tout bloquer, en particulier les pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, mais également potentiellement certains pays d'Europe occidentale également. Mais ces pays n'acceptent pas l'idée que la politique d'asile puisse être mise en commun au niveau européen et que donc ils puissent perdre une part de leur souveraineté nationale pour décider qui entre sur leur territoire. Ça parle d'une incapacité à raisonner ensemble, ça parle aussi d'une crise de valeurs et d'une crise de principes. Si sur un sujet aussi fondamental que l'aide humanitaire et l'accueil de gens qui fuient leur pays, l'Europe n'est pas capable de s'entendre à 28 ou à 27, effectivement ça donne l'idée que l'Europe finalement n'est plus qu'une sorte de marché commun, n'est plus portée par des valeurs politiques, et c'est là où je crois qu'il y a une vraie crise de l'Europe.